ok donc là ce qu'on va faire on va continuer sur une phase juste d'apaisement donc je vous rappelle dans les minutes qu'on va faire on va proposer à notre partenaire on vous rappelle un contact connexion le plus simple en mode débutant je connecte je connecte je cherche pas à me concentrer une énergie de vie de chameau d'oramadaire juste à l'intention mon intention elle peut être un truc tout bête comme amour, paix, plénitude etc soit vous le faites avec le boulot qu'on a fait avant soit vous le faites complètement à part telle douleur, un malaise, un mal-être en général vous prenez des intentions qui sont dites fortes la plupart du temps les gens aiment bien l'amour ils font bizarre moi je suis plutôt bagarre c'est ça chacun c'est délire et à partir de là on va proposer tu sens l'intention de bagarre quoi ? je crois que j'ai pas fait aller coller on dirait que j'ai envie de me bagarrer ça c'est l'intention de bagarre elle est trop bien c'est qu'il y a moins de 5 ans qu'un préféré je peux je me fous j'ai pas c'est marrant parce que mon sourire quand j'ai souri j'ai pensé un peu à ça et sans savoir ça c'est bizarre c'est ça donc ça c'est une putain d'invention bon les gens c'est pas leur truc mais moi je me suis dit comme ça je peux évacuer ma colère il faut lui faire ça un peu grand ils préfèrent faire ça les gens ils préfèrent cette intention inconditionnelle elle est cool c'est jamais important elle est trop top elle est trop top toi tu fais un petit comme ça parce que c'est plus ce que j'ai besoin un petit comme ça tu fais j'ai pensé sur les sanglots elle arrête est-ce qu'il peut avoir les cheveux qu'on se met arrête ou sinon et c'est là où on revient sur sur ce que je disais la dernière fois la plupart du temps les gens ils ont un problème parce qu'on nous a appris dans l'énergétique on a un canal de lumière et on est trop cool et on balance de l'amour inconditionnel mais l'énergie la plus puissante sur terre c'est la mort la non-vie en tout cas l'au-delà quoi toutes ces conneries là quoi ces conneries et donc jouer avec c'est très intéressant c'est pas sexy quand tu vas dire tiens tiens on va utiliser ce feu de mort vous le dites pas bien sûr parce que là tu vas voir à des gens qu'en faire mais sur cette notion là voilà vous allez dans une notion de fin de quelque chose vous allez dans une notion de possibilité de recréer quelque chose vous avez une possibilité après si on reprend tout le principe ésotérique derrière tous les guides les anges, les archanges, les dieux les énergies bla bla ils sont pas dans la présence de vie mais dans la mort ton guide ce qui est con c'est qu'il est pas sur terre incarné en train de te checker tu vois c'est un espèce de truc qui est en train de t'emmerder qui soit disant t'envoie des messages et comme par hasard il est mort cette amitié pareil les anges ils font chier tu vois ils disent oui bon moi j'appelle l'archange Gabriel il est mort ce con mais pas sur terre donc en gros toute cette notion elle ouvre quelque chose c'est un égrégore de psycho en fait c'est un égrégore de dingue l'amence c'est si égrégore c'est à dire que tu peux prendre toutes les religions du monde il y a l'amour toute l'humanité du monde tout ce que tu veux dans le monde tu pourras toujours dire l'amour bon beau gosse l'amour mais il est deuxième non mais con le veuille ou non l'amour il peut pas test mort versus amour tu peux aimer par delà la mort mais la mort te l'a emporté bam donc déjà ah bah ferme là non mais c'est tout le monde qui dit ouais le plus important c'est l'amour non c'est la mort je sais que depuis que tu m'as parlé de ça j'y ai grave pensé et c'est logique c'est l'égrégore le plus puissant c'est un truc qui est dans l'inconscient collectif de tout le monde qui est dans le conscient collectif de tout le monde et puis qui à un moment ou un autre va te choper je crois que tu fasses alors que l'amour il y a des moments où tu peux attendre longtemps hein hein ou si j'ai envie de changer la mort j'ai envie de changer la mort j'suis amoureux de la mort ouais et là il fait ce pas drôle je vois pas ce qu'il y a de drôle c'est pas drôle non je trouve ça méchant c'est méchant c'est méchant ce qu'il y a dedans c'est comme une énergie qui est négative malheureusement notre système binaire et humain c'est qu'on a dit il y a la vie c'est cool et il y a la mort la plupart du temps la mort tu vois ça comme quelque chose d'un peu sombre quoi tu vas pas dire ouh les mecs qui sont avec des ukulélé en train de t'attendre quoi quoique malheureusement